Première question, est-ce que selon vous, le coronavirus est d'origine naturelle ou artificielle ? Puisque aujourd'hui, on a même eu le professeur Luc Montagné, qui est prix Nobel de médecine, qui a dit qu'il y avait des traces du VIH dans le virus. Donc, il corrobore, il légitimise les diverses théories du complot, il donne du poids. Donc, on ne sait pas trop. Est-ce que quel est votre avis par rapport à ça ? Bon, c'est compliqué. D'abord, je vais dire théorie alternative pour ne pas vexer les gens. Ok, c'est plus d'autre. La théorie du complot, l'expression était aussi utilisée pour tous les gens qui ont des doutes sur la propagande de guerre ou sur l'Association Kennedy ou sur le 11 septembre. Ce n'est pas nécessairement mon cas, mais je ne trouve pas que tous les doutes sont à mettre sur le même pied. J'ai beaucoup d'obstilité aux gens qui ont des doutes vis-à-vis de l'immense majorité des scientifiques. Ça, c'est vrai, on y viendra. Parce que je trouve que c'est très différent de la propagande de guerre et de choses de ce type-là. Mais venons-en à votre question. Bon, je pense que l'origine du virus, on n'en sait rien et à mon avis, on n'en saura jamais rien. L'opinion de Nantanier est contredite par des tas de gens qui ont des virus, que les traces de VIH sont infimes par rapport à l'ensemble de l'ADN ou de l'ARN du virus. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas être impressionné. Mais ce n'est pas le premier prix Nobel qui débloque. Il y en a plein. Enfin, en physique, il y en a eu aussi. Je veux dire, ils ont pris Nobel à un moment donné. Et puis après, Montagnier a soutenu la théorie sur la mémoire de l'eau. Mais si la mémoire de l'eau est valable, alors moi, je rends mon tablier de physicien. Parce que la mémoire de l'eau, les propriétés des corps sont liées à leur composition atomique et moléculaire. Si on rejette ça, la mémoire de l'eau, ça veut dire qu'effectivement, l'eau est enregistrée d'une mémoire de molécules avec lesquelles elle interagit, même quand les molécules ne sont plus là. Il n'y a jamais aucun mécanisme physico-chimique qui a été proposé pour expliquer ce genre de choses. Il n'y a pas, évidemment, de véritable expérience prouvant ce genre de choses. Quand Benveniste est venu avec ses expériences qui se disant prouvaient cela, j'ai parlé à des scientifiques qui ont essayé de reproduire ça en laboratoire, qui, bien sûr, n'y sont pas arrivés, qui, alors, évidemment, n'ont rien dit. Ils n'avaient pas envie de passer pour des cons. Et alors, évidemment, le silence, si vous voulez, c'est le meilleur argument, mais c'est un argument un peu sophistiqué, mais le silence des scientifiques qui, évidemment, ont tous essayé de reproduire cette expérience, pas tous, mais beaucoup, et qui n'ont rien dit, prouvent qu'elle n'était pas reproductible. Quand il y a eu, par exemple, la superconductivité haute température, qui était une découverte correcte, mais qui n'a pas eu les effets technologiques escomptés, elle a été reproduite en Belgique, elle a été reproduite un peu partout dans le monde, parce qu'évidemment, même si vous n'êtes pas le premier découvreur, vous serez le premier à reproduire la chose en Belgique, et évidemment, ça a été confirmé par l'État de laboratoire. Donc, je pense que si une découverte est réelle, elle va être reproduite, surtout que ce n'est pas une expérience au CERN, ça ne coûte pas des millions, etc., de faire cette expérience. Si l'histoire était vraie, elle aurait été reproduite par le monde, quand tout le monde s'étue, pratiquement. Donc, moi, je ne crois pas une seconde à cette histoire-là. Le fait que Montagnier a soutenu ça plus d'autres théories douteuses, il a fait des conseils au peuple, je ne sais plus quoi, enfin, je n'ai pas fait tout le dossier, ça fait que moi, je ne le prends pas au sérieux, c'est tout. Merci.